Et coucou YouTube, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Elden Ring Je dois fouiller encore un tout petit peu cette zone Remarque là c'était pas où j'étais tout à l'heure Ah non moi je suis mort par là Il y a un peu un soldat de Playmobil, alors tu te calmes C'est un croisé ok, ok Alors tu baisses d'un ton maintenant Croisée avec un Lego, ta sœur elle est croisée avec un Lego aussi enfoiré Je vais tout dire à ma sœur, salaud Oh la balance elle Elle va te péter l'énorm Je vais faire comme d'habitude, je pense vous laisser là Mais tu dormais pas Pour moi ça faisait au moins deux heures que tu dormais Je savais que tu dirais ça, je trouve que tu me connais si bien C'est fou Bah oui tu disais plus rien, puis il est 4h du bat Alors moi je me disais, bah Anna elle doit dormir J'ose jouer Ouais tu jouais à quoi puisque t'avais arrêté Dark Souls Hein ? Hein ? Hein ? Parle femme, Will t'en coûtera J'ai le droit de jouer à ce que je veux de façon t'es qui ? T'es pas à me dire ce que je dois faire espèce d'enfant Allez petit ralentissement C'est quoi ? C'est un dragon ou c'est un ? Une branche Super Mario Bros Va te coucher Barre toi J'essaie, on vote Fais tes nerfs t'es qui ? C'est ça Caverne du tertre draconique Bah repose toi bien Ma chère Anna Et je réitère T'inquiète j'ai couché, je plaisante J'éritère ce que je disais tout à l'heure Si jamais, voilà Mes DM, tout ça, tout ça, blabla Je sais que tu le feras pas Parce que je te connais Mais repose toi bien Et prends soin de toi Mon nounours Oh bordel Ça passe aussi, on te connait Mais je me repose Et après mes streams Ah il a tellement de vie Mais quoi Mais 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 bordel Bon Tu veux la jouer à distance Je joue à distance aussi Voilà Ah bah là 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 il y a du monde Ah bah on joue tous les deux à distance Bonhomme Je m'en bats les couilles J'ai le temps J'ai pas mis ma rune Qui augmente les dégâts de distance Bon c'est pas grave Non mais arrête de décibler Mais arrête de décibler Les bonnes que j'ai mises ouais 15 milliards de points de vie Oh merde Jean-Billy du Hamel Là Tiens Crame ta tronche Enfoiré Tiens Voilà Salaud Hein ? Jean-Billy du Hamel Il est Il est un peu pénible Quand même J'espère qu'il n'y en a pas d'autres Des Jean-Billy dans le coin Non ça risque d'être très très long L'exploration Là on a l'air moins méchant Talisman du mouflon Really ? Genre On affronte un ours géant Pour gagner un talisman du mouflon Il fait quoi ce talisman du mouflon ? Améliore l'équilibre Les mouflons sont associés au robuste et puissant Tragote Que l'on prétend inébranlable au combat Désormais considéré comme le compagnon silencieux de tous les guerriers Et Tragote Enlable Bon on a tué Billy du Hamel Je me sens un peu un assassin Mais en même temps il cherchait la merde Et de l'autre côté on a quoi ? On a rien Ok il y avait juste un ours C'est un donjon littéralement Il n'y a rien à part un ours Ouais c'était sympa Un peu court Ouais un peu court Ouais 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 Non mais c'est sympa quand même Je suis tombé où là ? Je vois d'autres loups Je sais pas du tout où je suis Ni comment je suis arrivé là J'ai glissé Je pensais que c'était la sortie Bah c'était pas la sortie J'ai vu un autre loup qui se baladait Dans quoi est-ce que je m'embarque là ? Et comment j'ai fait pour rater tous ces passages ? C'est pour ça qui m'inquiète Comment j'ai fait ? On peut remonter que là en fait Bah merde Je sais pas où je suis C'est affreux Tu tombes Tu sais pas où t'es tombé Quelle angoisse D'ailleurs c'est même un miracle Que je ne sois pas mort en tombant Je sais que c'est volatile Alors on va d'abord Faire bénédiction curative Puis Flamme renforce-moi Enfin renforce-moi On invoque mon ad On reprend une potion On prend la deuxième potion On cible les soins Et yolo Yolo Ah mais c'est les mêmes qu'au tout début C'est le tout premier boss que j'ai affronté je crois Ah non C'est le tout premier boss que j'aurais dû affronter Plutôt On sait tous que le premier que j'ai affronté c'était pas celui-là Oh Moi bonhomme Non mais l'autre il est quasiment mort juste par mon invoque Oh bordel Ah mais d'accord c'est moins tanky Couteau, guerrier Ouais Talisman, dragon de feu Plus 2 On n'a pas le plus 1 On a le plus 2 direct Puis 70 000 âmes Parce que Parce que Le trou de cette caisse s'il te plaît Petit bichon maltais Juste là Du coup on a la résistance au feu Plus 2 Mais on n'a pas la plus 1 On est passé de plus 1 à plus 2 Parce que Parce qu'on est en vrai bonhomme Voilà Il sera utile si on tombe sur quelqu'un qui tape feu Mais Par contre comment j'ai fait pour rater le chemin Là j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça Hop hop Là je suis allé vers l'ours Là on va allumer la lumière parce qu'on voit plus rien Là je suis allé vers l'ours Petit arrow de pop Ah ouais mais Du coup je suis reparti Oh là Oh là les paires de FPS Comment c'est pas Attends Je ne comprends déjà pas comment il a Ah D'accord Et c'est par là que j'ai sauté en fait Ah D'accord C'est bon J'ai remis le Bordel Allons jouons à taille de ma barre de vie Voilà Parce que tout le monde sait que la taille Bien évidemment Ça compte Ah merde J'avoue j'ai été pris de cour Ah bah c'est là le spot Kamal me disait du coup Wow Je vais mourir Si je continue de glisser Mais ma caméra Remonte la caméra Putain La caméra qui reste comme ça On ne peut pas voir où on marche Bon bah c'était cool Encore une Encore un truc Pris De manière tout à fait Tout à fait utile Ça fait plusieurs fois que je prends des arcs uniques Et que je meurs dans les Dans les 3 minutes De chute C'est à dire que Je peux avoir la barre de vie la plus longue du monde Et les dégâts de chute Ça restera les mêmes Ça ne sert littéralement à rien à chaque fois C'est d'une tristesse sans nom Vas-y on réessaye On n'est plus à ça près C'est d'une tristesse sans nom Sous-titrage Société Radio ça près donc c'était là en fait la zone le cabal me disait je farme machin en fait elle allait là et elle balançait la boule dans la pierre je crois encore un truc avec des tortues encore c'est pas le même pont alors qu'est ce que ça dit non c'est pas des tortues ça le truc est cassé mais on suppose que c'est le truc avec des tortues donc je peux pas l'activer on va faire un petit tour rapido voir si on voit les tortues je vois rien on va aller tout là haut mais bon alors c'est pas des tortues c'est autre chose le tour de pierre d'éclat c'était attend le tour de pierre d'éclat non c'est bien ça attend vraiment je vais voir où ça va ce truc là parce que je l'avais pas vu dans l'autre il sur un cimetière hop non mais il faut tomber pile dessus c'est infernal et ce qu'il y a en infernal aussi c'est que je claque des arcs runiques et je meurs mais de chute c'est frustrant parce qu'autant je meurs au combat oula ouais non ok autant je meurs au combat ok bon au moins il m'aurait été utile un petit peu mais de chute c'est littéralement l'inutilité la plus profonde ça me rend triste mais j'en ai pas claqué un autre il va falloir que j'arrête d'en claquer dans l'exploration donc la craque quand on sera dans des donjons où il n'y a pas de chute bon au moins j'ai pas besoin d'aller rechercher là il y a un balcon oui d'abord à l'entrée ok il y a beaucoup de cristal dans le coin faut pas ouvrir la porte c'est pas si ça fait les mêmes tours que les tours tortues celle-ci ça ressemble plus à la tour où il y a Rani elle est plus grande et il y a un ascenseur ici ouais 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 et mes molites ça plus vraiment j'en ai déjà beaucoup des sorts je leur parle là on a quoi on va rejoindre l'autre zone je suppose d'ailleurs on va voir si j'ai pas des fleurs mortuaires à apporter au gars on en profitera pour lui dire que son disciple est morte voilà il est mort ah mais c'est des pièges tout ça bon ah oui 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 les petits gobelins et un dragon sur le pont c'est un vrai dragon ou c'est un vrai dragon parce qu'il y a des faux dragons ah il y a une une race je peux invoquer un ad ouais donc ça doit être un vrai vrai dragon mais maintenant on va tester le talisman dragon de feu plus 2 on va voir qu'il fait peut-être la putréfaction tirons l'épée ensemble grey le dragon volant non non Non, 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 non! Tiens dans la tétette Oh merde je pensais qu'il pouvait faire que la même patte Alors j'avoue c'est l'air de ma part Oh là là Ouf Il a tiré à côté du pont ce con Non, 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 non Voilà Bon celui là était euh On commence à les connaître les dragons en vrai Je ne sais pas quand on a fait un tu les connais tous Rester sur les papalates Le petit dash quand on est Les quinze mille cœurs draconiques Tu les as utilisés toi tes cœurs draconiques On va inventer ma barre de vie Ah ouais là Alors les deux premiers je les ai faits à d'autres montures Mais là depuis tout à l'heure Depuis ce soir j'en enchaîne tous J'en enchaîne plein de la même façon Et je fais quasiment du no hit Alors j'ai tout utilisé Tout Très bien Pas de force je sonne neuf Oh c'est bien ça Sur les cavoches Ça dépend des armes aussi Ça dépend d'un paquet de trucs On va pas se mentir Les premiers je sais que je les ai faits Les tout premiers A d'autres montures Quand je suis arrivé dans cette zone après Il y a peu de temps là Hier ou avant-hier Je les ai laissé à la faux mais sur la tête Et là avec les épées je tape les jambes Il y a plus de kf2 J'étais le qu'un d'essor que j'ai acheté Super Moi je les ai pas use à cause du PNJ Qui disait que c'était quelque chose Qui corrompait l'âme et tout le bordel Je lui ai dit vas-y dans le doute Je le fais pas Pourquoi tu veux que je monte l'ésotérisme Oh là 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 C'est des sorts l'ésotérisme Les dragons à l'arc On va être stylé Oula Pourquoi elle est pas content Il est pas content parce que son disciple est mort peut-être Mais c'est pas ma faute moi Enfin si un peu mais Mais juste un peu J'ai pas fait exprès ok Attends J'ai une autre idée Plutôt que de paniquer et de l'exécuter On va aller là Oh grand Abdes Tu n'as pas trouvé des spadons ? Si mais des spadons je les garde pour le guide Un dessin ou des espoirs pour les dragons à l'arc Comme dirait je ne sais plus quel type dans Bloodsport Mais une pierre ne rend pas les coups Avec le petit accent raciste On peut avoir un accent raciste ? Un accent raciste envers les pierres tu veux dire ? Ah oui c'est vrai Le secret de Radagon La statue tout ça faut pas oublier ça C'est la solution Rookies Ah ouais donc ils s'en bat les couilles littéralement Bon et bah on y retourne alors Mais une pierre elle n'irrend pas les coups Ok très bien Bon Allons-y mes braves Allons affronter la mort ensemble Alors attends avant on va claquer J'ai 36 000 lames On va essayer de lever le pavan Celui-là il a l'air un peu chiant On va essayer de Allons-y Niveau des gars on est pas sur quelque chose d'incroyable Alors essayons la magie Il m'en faut plus Ah non il est juste devenu barge en fait C'était pas mal On s'inspire de ça Mais en plus Ah le feu ça marche Très bien bah on va le brûler alors Ah T'es sûr que tu veux que je continue à t'en donner ? Mais c'est ce quoi ? Bah ouais mais Qu'est-ce que tu veux que je cache moi ? Des fleurs ? J'en ai sur moi je sais même pas Qu'est-ce que tu veux que je cache moi ? ... Et vous soyez jamais ce nom de quitter celui-là car au-delà de la nuit la solitude n'appartient qu'à moi. Je n'en ai plus en fait des... Des morte-fleurs. J'en vois plus. Elle se sent ailleurs. Je crois que c'était là. C'est bon les copains ? Bon, on a l'air d'être plus copains en tout cas Il a quand même C'est un dieu sympa Mais Enfin un prêtre sympa Si on peut se mettre en place à un prêtre Mais étonnamment j'ai pas spécialement envie De trop Discuter avec lui Il y a des choses on est naturellement tenté d'éviter Je suis pas sûr que son culte soit hyper safe Audrey, il faudrait que tu me rafraîchisses encore la mémoire Parce que qui est ce bonhomme ? Je ne connais pas cette personne En prenant les gagnants Tuons les tous Je reconnaîtra les siens Je suis vraiment un boucher Les boutiques des horaires Je suis pas sûr que beaucoup de personnes aient vu ce film sur le chat Ah non mais C'est un truc d'horreur Bah du coup non Je peux pas avoir vu ça Après tu sais bien Je suis une petite fillette Quand il s'agit d'horreur Vous avez les yeux rouges Vous êtes méchant ou pas Ah mais il a mis du 500 là Bien joué Benny Bien joué Affronte moi ça d'horreur Ils sont vraiment dégueulasses quand même Il m'a donné un coup de tête et il en est mort Ah mon armure est solide c'est normal Belle stop motion que j'ai vu ce jour Et qu'on verra probablement plus jamais C'est un art obsolète Stop motion Faut qu'on monte encore un peu Pas du tout fouiller cette zone Je pense qu'on comprend pas Ah il y a une grotte là-bas Ah non Ah si il y a une grotte Par contre c'est bizarre Il y aura une statue qui va orienter Une statue qui la désigne je pense Il y aura une statue qui va orienter L'étrange Noël de Monsieur Jack, plus récemment on a vu une évolution dans Kubo, j'ai vu aucune des choses dont tu parles. Je connais au moins l'étrange Noël de Monsieur Jack de nom, mais j'avoue je l'ai jamais vu. Je peux être coupable. Elle est où la statue pour annoncer le donjon ? On aurait dû être par là je pense. J'ai mis bordé là. C'est quoi ça ? C'est un bout de... ... ... Ah y'a un truc en bas J'aime bien mon personnage en vrai je le trouve hyper polyvalent Parce que les piaf vont descendre Ouais Ça ils le disent pas par contre hein Bah on l'a dit il fallait lire tout dans la description aussi Mais c'était pas marqué Bah il faut lire les petits caractères monsieur Les contrats ça va On commence à connaître Je l'avais pas vu Mais pourquoi y'en a une qui est planquée là Allez fort je son 4 Qu'est-ce qu'elle foutait là Ah elle protégeait un truc Ok super 100 bits Pourquoi il est foutu là Je comprends pas A moins qu'il y'a un objet ultra rare caché derrière Ah bah non Pas logique quoi Bon allons sur le bonjour dans le côté Et toi le perplexo dans la grotte secrète cachée Ah bah elle est là la statue Putain je suis trop con Dans la grotte secrète cachée derrière Célia Toi t'as compris que c'était la grotte avec les héros aussi Cette zone est magnifique Ouais Alors la déla est inspirante Mais alors Côté putréfaction quoi Top Un scarabée là où Viens le voir Ah bah il y a une même question Si t'as fait la zone Il y a un truc spécial cette grotte Si tu es dans la bonne tu le sais plus ou moins Je peux grimper là haut Je l'avais pas vu Ok Si tu es dans la bonne tu le sais plus ou moins tout de suite Enfin si tu es en grotte plus que d'abord je vais vous parler Moi je suis pas mort Je pensais vraiment que ça allait me tuer Et ça marche la bêle Tu es dans la droite plutôt qu'à gauche J'ai pas compris le De quelle grotte tu parles Euh Hyper Plexo Bon si tu es à point à gauche Je lui toque à droite Je lui c'est direct Enfin je comprends pas bien Faitissement de flèche mordante Faitissement là dedans c'est dingue Ah t'as puissance d'attaque à la flèche des carreaux 3 flèches de fer Un objet que portaient les soldats il y a fort longtemps De quelle route tu parles ? Dans la ville L'ancienne Célia Enfin Célia Bref Ah il y a un espadon je l'ai pas vu là bas Dans Célia ils disent Il y a une grotte secrète cachée quelque part Et ça me semblait bizarre que ce soit la grotte Au fond du désert là Qui n'est pas du tout Là où je pensais On va guère Lame rocheuse C'est pas mal ça Quand tu joues pas trop L'arme Enfin un truc de guerre T'as juste à la mettre et basta Quand tu joues pas trop Avec tes cendres de guerre Pardon Tu préfères avoir ton petit machin Ton kill Alors qu'est-ce qu'a dit l'épée ? Le conflit du fléau des astres Radan seul préserve Célia Et s'élève pour anéantir le firmament Ah mais tu veux dire que si on fouille Célia avant Et après Radan C'est pas la même chose ? Ah non justement je pense pas Moi je ne pense pas que ce sera Que c'est les catacombes des défunts valeureux Justement je pense pas que ce soit celle là C'est la seule que j'ai trouvé Mais je pense pas que ce soit elle Ça veut dire que tu penses juste Ok L'indice dit clairement Il dit clairement Sous la ville Alors que là c'est à 15 kilomètres au nord C'est la seule Ça n'a aucun sens. Il a dit qu'il faut briser les trois seaux et la source se révélera. Alors que là, en brisant les trois seaux, c'est juste eu des petits coffres tout nuls. La source doit être quelque chose de plus imposant quand même. Pourtant, j'ai bien cherché en bout dans la ville. Après, il dit une caverne secrète. Une caverne secrète, c'est secret. Ouais, il se trouve direct un secret. C'est bon. Tiens, je vais tester le... Alors ça, je ne peux toujours pas... Ouais. Ah, si ! J'ai pu ajouter une dose. Ok, j'ai le grain doré. Ah bah oui, en tuant le... Du coup, il vaut mieux 6 et 5. Ou 5 et 6. Oh mais si, c'est 5. Vas-y. Là, je voulais essayer de troquer ça contre ça. Et c'est une grosse secrète dans la cité, c'est de la chercher derrière le cimetière, près du précipité. Là, machin, c'est un peu loin. Bah c'est ça, mais en fait, c'est pas la grotte qui est loin, qui est à côté du cimetière. C'est l'indication, le panneau. Donc c'est pour ça. Mais, merci bien. Mais, ça me semblait bien que c'était... En fait, ça m'a mis le doute. Parce que quand je t'ai posé la question, si tu avais trouvé d'autres choses à celle-là que je n'avais pas trouvées, tu m'as dit non, pas à ma connaissance. Enfin, je lui ai dit, bah, tu devais être sale. Mais bon. On va y retourner, on va refouiller au cimetière. C'est carrément plus facile à jouer avec ma faux, ces trucs-là. La faux, il faut quand même gérer un minimum les placements et tout le bordel. Là, les épées... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de saignement par contre. Oh, nickel. Oh, le fleur de Miranda. Comme quoi, je fais bien de taper tous les murs. Alors, je ne peux pas modifier celle de droite. Je peux modifier celle de gauche, mais si je la modifie en saignement, elle ne tapera plus en sacré. Et du coup, bah, escale plus sur la foi et du coup, bah... Que ça peut changer. Ok. Du coup, bah voilà. Ça coûte des PV. Invoque 5 fleurs. Il reste le centre dans lequel demain encore une âme. Utilisez l'objet pour invoquer 5 esprits de fleurs de Miranda. Esprit de magnifiques petites fleurs carnivores qui nous nourrissent de la chair humaine. Elles avancent lentement et répandent du pollen toxique. Vulnérable au feu. Prenez bien soin de ce délicat petit trésor. Voilà, je peux pas avoir le beurre et comme tu dis, je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais avec la faux, j'avais le beurre et l'argent du beurre. Si je change, je préférerais la faux en termes de dégâts bruts. Surtout avec le saignement et le mousset et tout. Mais bon, je me dis, j'aimerais bien changer un petit peu pour tester différentes armes. Je me dis, j'ai pas de dégâts bruts. C'est vraiment que je teste d'autres armes. Depuis le début de ma partie, j'utilisais, tiens toi bien, 3 armes. En comptant l'arc. Moi, j'aime bien tester différents builds. Tu vois, j'upgrade des machins, je teste un petit peu pour voir ce que ça donne. T'invahis. Moi, je teste un petit peu tous les trucs en foie. Je pense que j'ai quand même testé la plupart des builds intéressants. Enfin, avec les armes que j'aime. En tout cas, je n'aime pas du tout jouer marteau ou masse ou quoi. C'est vraiment un truc qui me bloque. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai monté le truc et j'étais ça. Je me fais honte. Il n'y a pas des petites épées légendaires ou des trucs comme ça qui te bottent ? Je pense que j'ai fait le tour. Encore un comme ça. Je me mange la tête. Oh. C'était très Bloodborne ce qu'on vient de voir. Bon, on va essayer de le tuer parce que sinon mon invoque va encore le tuer en premier. Oh, mais regardez ça. Je ne sais pas pourquoi j'invoque tout le bordel. Je pourrais arriver, mettre deux coups d'épée, c'est fini. Centre d'adeptes de la putréfaction. Ils sont trop chiants ces mobs-là. Par réflexe, j'invoque mes mobs. Je prends ma potion. Je me buff. Je lui ai mis deux coups d'épée. Si, elles sont cool toutes. Regardez ces Zouli. Bah, je voulais. Rien, trouver une autre belle arme encore à Accord qui joue sur l'intel. Car là, je vois tout le monde qui m'en vais utiliser la même arme. C'est qu'elles utilisent la petite Hachette qui tendait tes invisseurs. Tous les invisseurs, c'est double lame avec Seigneur. Ah ouais, tout le monde joue double lame. Il est où l'espèce de... truc dégueulasse, quand même. Ça, là. Sprint se manifeste sous la forme d'un insecte rampant dont l'accord chitineux émet des brouissements secs. Attaque en sécrétant des fils gluants. Les adeptes de la putréfaction étaient au service de la déesse de la putréfaction avant d'être abandonnés. Moi, j'arrive, je saute. Un coup de la chaîche dans la face. Pif, paf, bonne nuit. C'est soit ça, soit des invocateurs qui font des petits Zizi à distance. Petits Zizi à distance, ouais. Par opposition aux petits Zizi au corps à corps. Ah d'accord, très bien. C'est plus clair. Alors, je suis pas sûr d'avoir fouillé du coup par là. C'est sud qu'il faut que j'aille. Je tape toujours sur la mauvaise gâchette aussi. C'est parti. Et je vois où c'est. Le troll est plus là. Il y a un tel ex qui est complètement pété. Rune des via, la dague de sang et le tether d'un glitch. Qui te gâtling la face avec un bouclier. Ah, un glitch carrément. Je suis bien content de ne pas jouer en ligne. Ah, bienvenue. C'est la sommet de la vie éternelle de Nocrone. Mais ouais, mais il doit y avoir une... A tous les coups, la grotte, elle amène à Célia. Pas à Célia, à Nocrone, pardon. C'est une tière, regardez, près de la falaise. un coup de france elle séparait les boosts de stats les arcs uniques avec l'item pour le pvp ah oui les arcs après on les utilise pas vraiment mais effectivement par rapport aux autres ou quand tu prends une humanité tu es dans le cul en fait moi le cimetière c'est là on appelle pas le cimetière mais ça ressemble à un cimetière regardez près de la falaise ah ouais mais bonhomme non ça on sait que ça n'a rien à voir il y a des piliers en dessous mais je sais pas du tout où ça mène je vois pas comment tomber dessus on va essayer d'aller voir de toute façon qu'est-ce qu'on risque bah mourir oui non oui oui effectivement mais à part ça ah c'est déjà bien je pense qu'il y a mon j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu d'héluire tu n'a pas tu n'as pas tu n'as pas Je n'ai aucun moyen d'accéder à ce truc là Même si Je voulais Je n'arrive pas Déjà tout à l'heure ma cascade je la trouvais un petit peu osée Alors celle là Bon mettons que le cimetière ça continue là bas Il y a des tombes aussi ici Il y a un mob Qui était un peu différent des autres J'oublie ce que c'était d'ailleurs Peut-être qu'en fait la falaise Attends c'est la falaise ou le précipice ? Merci pour le follow Il y a du précipice Non c'est pas un précipice C'est une falaise Ça ne marche pas J'oublie pas Je dis que des choses qui sont très justes, que je pense que ça mène dans la ville éternelle là, sous le bordel, comment ça s'appelle j'oublie le nom de la ville, Nécro, Nécro. C'est 3h, bah c'est foutu, t'as les yeux jaunes, si je dois me souvenir de tout ce que je dis, tu me fous le camp. Le nombre de conneries que je sors à la seconde. De toute façon on dit cimetière, mais suivant comment on se tourne. Ah mais il y a vraiment des bateaux là-bas en fait, il y avait des bateaux échoués, je croyais que c'était juste pour le... Ah je sais, c'est quand j'ai dit que je pouvais utiliser ma cape comme de l'étaplaine. Donc c'est secret secret. Bah oui je me doute bien mais euh... J'ai pas eu de 3h ça par contre. C'était y'a même pas une heure mais... C'était quand j'étais dans le donjon tout à l'heure. J'en passe vite quand on s'amuse. Bah ouais mais du coup c'est l'inverse. J'ai pas eu de 3h. Arrête de le brûler comme ça. On va inspecter chaque mètre carré de cette putain de zone. Y'a part tes boss. Et que tu butes tous les pieds de gîte, t'as pas fait ça. Y'a Pantag futile. Mais pourquoi tu fais ça ? Assassin. Y'a l'absolution de leur péché mais ils ont rien fait. Ah t'aimes pas la foi ? Arthéos ? D'accord ? C'est parti. Oh je m'ai pas eu de 4h. Ah t'ai pas eu de 3h. C'est parti. C'est parti. J'ai essayé d'attendre une autre heure mais j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Il fait nuit. C'est ce que je viens de changer dans Tech Futier justement de passer de la nuit à la journée. Genre littéralement 15 secondes avant que t'écrives le message. Après ils disent derrière le cimetière suivant comment on se tourne le cimetière. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur monsieur P. Merci pour le follow. Tu m'expliques ? Tiens il y a un truc là-bas c'est un mystère mystérieux. Si j'allais voir. J'ai entendu parler de ça ouais. Ça trouve ça un peu triste quand même. Pour les joueurs qui veulent chercher un peu tout seul. Il y a peut-être la possibilité de les enlever en marque. Tu aurais été malin de la part du studio en tout cas. Tu aurais été malin de la part du studio en tout cas. Tu aurais été malin de la part du studio en tout cas. Mais t'as réussi à trouver ça quand même toi. Elberflexo. Si t'arrives à trouver ça je devrais m'en sentir aussi. C'est pas plus bête l'un que l'autre. Ça fait un peu longtemps que je ne te suffis plus je pense. Eh pourquoi ? Oui 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 d'accord. Oui oui j'ai vu ça j'ai partagé ça. je peux te donner un indice vas-y parce que là je tourne un peu en rond après ça dépend parce que les indices que tu donnais le dernier coup je ne m'apportais pas beaucoup d'aide tu ne t'as pas au bon endroit c'est scandaleux quand tu ne dis pas au bon endroit tu ne veux pas dire sur la bonne surface pas dans la bonne zone du cimetière démerde toi avec ça les grotes elles sont comment généralement obscures profondes humides je veux dire qu'on fait une attaque sautée ouais mais ouais je vais pas faire tout le truc en attaque sautée ça serait complètement con imagine bon tu veux trouver ça toi même remarque c'est peut-être l'épée non plus heure en train de passer la quadrillée ah là là l'angoisse faut pas le faire comme ça quand même déjà qu'en tapant c'est galère mais alors si en plus faut taper au sol non mais je veux dire tu l'avais identifié le match de tout à l'heure tu parles de quoi tu parles Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par le match de tout à l'heure j'ai vraiment pas pigé qu'est ce que tu fais bah je saute et je tape le sol dans le cimetière mais il est le mec là bas là bas mais il n'est pas du tout à côté du précipice il est à côté de la falaise c'est pas pareil tu vois c'est pour ça là je me dis il y a un mob un peu différent mais pour moi tu vois ça c'est pas un précipice le truc au dessus après j'avais pas spécialement oxy j'avais vu que c'était quelqu'un de différent mais parce que pour moi on est d'accord pour moi c'est pas un précipice puisqu'on peut pas tomber dedans oui je me trompe de touche forcément mais voilà on arrive plus à faire des attaques sautées tout va bien parce que effectivement c'est logique regarde là on voit une petite marque de pierre ici et elle est symétrique à celle là c'est bizarre voilà elle est symétrique à celle là mais tu vois j'ai pas fouillé ici juste vraiment juste parce que c'était écrit précipice et pas falaise je suis revenu là je me dis à un match c'est bizarre mais non précipice c'est pas un précipice ça et du coup bah voilà c'est con parce que à un mot près je pense que j'aurais eu la bonne réflexion mais à un mot près je me suis dit bah non c'est pas du tout un précipice et où fait le truc bah je pense que si je pense que t'aurais peut-être pu dire c'est ordu y'a pkjin et merci beaucoup pour le raid bonsoir à toi bonsoir 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 à tous y'a pas kira y'a pkjin y'a précis vous êtes sur quoi elle donne ring et je pense en fait elle perplexo que tu aurais pu dire à la limite que précipice c'est une faute de trad et puis que tu traduis par falaise ou un truc comme ça ou alors tu donnes la descente anglais puis tu traduis littéralement en français mais effectivement de toute façon là 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 je l'aurais je l'aurais pas eu pas en basant sur précipice je l'aurais pas eu je pense c'était bien c'était fort fun fort intense c'est ça qui est bon dur de stop ouais je connais ça je connais ça je connais ça meilleur jeu de l'univers alors de l'univers je sais pas mais c'est vrai qu'il est très 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 prometteur là je suis un peu dégoûté quand même d'avoir eu la bonne réflexion au début puis de me dire bah non ça va être ça puisque l'indice dit ça et de du coup va faire demi tour à ça ça me ça je trouve ça un peu triste c'est dommage donc quand tu quand j'ai vu après le mur que j'ai analysé un tout petit peu plus près j'ai bien vu que c'était symétrique des deux côtés que c'était bizarre ça va tu avances bien le coup de fouet après c'est peut-être moi peut-être que en fait précipice ça marchait aussi pour ça mais dans ma tête non pour vous un précipice c'est quoi les gars c'est peut-être moi qui ai la mauvaise définition dans la tête aussi un ravin un trou ouais c'est plutôt quelque chose qui tombe on est d'accord c'est pas quelque chose qui moi je vois une falaise tu vois comme ça et puis un ravin un trou voilà précipice bref on est d'accord là dessus bon bah voilà c'est un peu dommage en plus il se voit bien les murs merci qu'est jean et toi tu en es où alors fais gaffe parce que si t'es si t'es plus loin que moi essaye de pas faire attention quand tu m'expliques où t'es rendu on est à combien d'heures de jeu t'es quel level je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur merci dragster pour le follow il dit précipice en fait c'est derrière le cimetière vers le précipice c'est pour ça que je m'acharnais à chercher dans ce coin là les spoils donc je sais pas si j'ai pas de la fin mais ça sert ça sent quand même la fin d'accord et t'as combien d'heures de jeu et t'es quel level si dans 50 heures de jeu ok level 120 ah ouais je dois avoir 30 heures de plus pour 20 levels de moins il va peut-être farmer je sais pas j'ai pas farmer du tout moi oui non mais farmer farmer en live aussi enfin peu importe en live ou c'est pas un truc araignée ça ça marche akira merci d'être passé des bisous à la prochaine repose toi bien surtout et avant un pro est bien merci pour le follow c'est par là mon avis mais alors comment je fais pour alors c'est pour ressortir et pour ressortir ça marche kéjin merci encore d'être passé des bisous à la prochaine et bon courage pour demain merci encore pour le raid salut mais t'as trouvé l'indice en anglais avec l'aplexo pas du tout remarque si je passe le jeu en anglais ça doit devrait ça devrait marcher c'est quel indice celui-là note secrète grotte secrète j'aime pas comment faire pour passer le jeu en anglais je pense que c'est ce qu'il a fait l'a dit je veux dire tu sais pas 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 peut-être la suite ça faire de fps c'est à gauche je les trouve vraiment c'est on va regarder un peu par là bas on a affronter le mob et il ya eu aussi qu'est ce qu'on remarque qu'ils étaient au dessus que par un briceau il n'a rien envie en fait pour ça qu'il serait un peu plus vénère enfin de guerre perdue au moins un objet utile ici et là on va remonter par par où je pensais tout à l'heure je pense c'est un précipice il y a une cave cachée près du précipice très littéral ouais bah d'accord et ben peut-être que juste précipice qui écoutez je ne sais pas je vais regarder précipice définition la rousse et puis cimetière qui près du précipice pas l'entrée oh mais ok juste tant pis tant pis tant pis c'est à me remettre de cet échec je suis un peu triste j'admets mais bon tant pis on reste fort ahah il nous reste le saut n'oublions pas le saut il y a un passage secret au nord allez salut non mais Robin il n'y a pas de passage secret précipice égale bord d'une falaise même précipice et bord d'une falaise quand t'es euh y'a pas maro maro chino quand on est en haut sur la falaise justement parce que y'a la notion de chute en fait avec un précipice parce que ça se précipite en bas et quand t'es déjà en bas tu vois au bord du précipice lui là du coup euh en bas du précipice peut être du haut d'une falaise ou du bas tu es euh quand même au bord je sais pas merci pour le follow bonsoir quand même bah oui quand même hein y'a un truc pour passer à gauche et regarde les amis c'est les amis sur Andy son regard de quoi de quoi t'avais deux heures je te regarde ah bah super je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur monsieur P merci pour le follow merci pour le follow Ouais 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 je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur monsieur paix habite toi s'il te plaît de quoi y'a guillaume et c'est merci pour les follow on continue d'avancer on va d'abord faire le boss on verra après est-ce qu'il y'a un passage derrière on sait pas oh putain on 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 C'est parti. Il est chiant avec ces petits sarsaults qui m'en envoient de temps en temps. Je ne l'ai pas lancé. Il a l'air moins chiant que l'autre, lui. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. crop foot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 On peut spam les remettre Sous-titrage ST' 501 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 je pense qu'il l'a fait au contre celui-là ok arsenal de la grande jarre il dit rien le mec est genre juste juste blasé quoi et ont énormément la charge d'équipement maximum on est une grande jarre débordant d'armes d'armes en fait ça aurait pu être bien mais le problème c'est que j'ai pas d'armure lourde qui m'intéresse plus que ça j'ai déjà assez d'endu les autres sont pas belles c'est terrible ton gameplay qui me fait trouver tous les prétextes pour ne pas trouver comment ça exactement il dit rien de plus il y a un truc à plus à faire avec ce mec là ou c'est juste regarder derrière si je peux pas rentrer mais je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à faire parce qu'il est proportionnel au style est un des stylés bon donc ça j'avais des c'est un machin bon je pense que j'ai fait plus ou moins cette zone à fond là il me reste toujours cette putain de sens je sais pas comment y aller ça m'agace je crois qu'il y a en tout presque 50 boss euh non il y en a plus que ça parce que je les compte euh non non mais tu pouvais laisser parce que je vais y répondre il y en a plus que ça tu sais pourquoi parce que je les compte à chaque fin de vidéo et euh je suis déjà rendu à à peu près hein 58 boss et j'ai pas fini du tout il reste deux zones entières il y a un pêle d'art j'entends lourd non mais comme je dis souvent que je maintiens toujours je préfère que mes modérateurs punissent un innocent plutôt que de laisser la parole à un coupable donc dans le doute et perplexo tu peux supprimer un message au pire c'est pas grave tant pis c'est qu'un message alors que si c'est un backseat et que je le vois là ça m'emmerde donc il vaut mieux même si c'est un innocent qui prend euh Yapshaft et merci pour le follow donc ne t'inquiète pas c'est celui là que j'ai pas ouvert encore et 12 000 dragons attends actuellement je vais vous dire à combien je suis rendu sachant que j'ai pas fait cette session là et j'ai pas fait non plus deux sessions que j'ai pas encore fait donc là actuellement je suis rendu à 53 boss sachant qu'il me manque la session d'hier la fin de la session d'avant-hier oula freeze et la session d'aujourd'hui donc à mon avis on dépasse largement les 60 actuellement j'ai une bonne soirée une excellente soirée écoute attends c'est écrit quoi là terre croulante what mais je suis à pharo mazoula c'est ça la pharo mazoula je vois des hommes bêtes de pharo mazoula mais c'est quoi tout ça c'est des dragons non c'est des piaf c'est des dragons des dragons piaf ça fait tellement penser à des S2 ce que je suis en train de voir là c'est une zone entière on voit pas l'arbre d'ici ah si on voit un peu par là peut-être tu passes un vol hop un boss hop un boss c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est une zone entière donc c'est pharo mazoula donc c'est là que viennent les hommes bêtes mais alors j'ai du mal à imaginer comment ils puissent venir d'ici il y a des nuées de dragons et de tornades ça fait tellement penser à des S2 ce que je vois là actuellement hop une table et ronde hop un boss la petite musique est cool aussi et toi c'est la première que t'as activé ça hyperplexo du coup tu m'as dit j'ai l'impression que c'est des zones au level ah j'ai pas pensé à regarder le contour de la tombe c'est des hommes bêtes ah bah c'est pour ça qu'il y avait la clé attend non je sais plus je l'ai trouvé non je n'ai rien dit c'est pour ça que j'avais la clé dans leur donjon mais c'est pas du coup dans leur donjon qui a la clé ah celui-là il est bidon j'ai de serrage de fesses rien qu'on regarde dans un air vicieux aïe 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 c'est quoi tes armes épée de la nuit ardente et une épée droite seigneurielle en sacré j'ai rien trouvé en autre une main qui est intéressante en sacré enfin qui est jolie j'entends par intéressant quand je dis intéressant comprenez joli alors c'est sympa mais je sais que je suis fort en saut mais quand même les gars c'est pas un peu loin là ah par là t'as vu il y a les soins du dragon de perle donc la résistance au dégâts non physique durant l'âge primitif qui précéda l'arbre monde les dragons anciens régnaient en maître et on raconte qu'ils protégeaient leur roi en formant un véritable mur de pierre ainsi il souhaite le dragon en fait on peut pas aller là-bas maintenant en fait d'accord ok je vois mon peuple super loin et cette zone là on va pouvoir la fouiller à un autre moment je suppose je sais pas du tout quand par contre mais a priori à un autre moment la faisait était bien réel ah bah j'imagine ah non il y a des choses quand même qui sont ici quoi dans la map moi je pensais que ça ok c'est fou cette histoire c'est fou exactement hyper tôt j'aurais dit hyper tard donc c'est une question de point de vue par contre l'animation de vol des dragons qui pique un peu du nez c'est dommage je trouve ça un peu moche j'avais la bouche sur les genoux ah bah je te comprends 6h du mat non je te crois pas tu veux dire à ni cheveux dans des S3 là c'est vrai que ça a un peu de ça donc ça on a dit qu'on savait pas alors il nous reste à explorer cette zone là on a attendu on a décalé on a décalé cette zone là il est là bas déjà la ville est sans dessus dessous ah oui parce que ça attire des bouts de ville c'est pas ça et du coup t'as toutes les zones t'as des zones de DS2 t'as des zones t'as qu'à l'heure au Canada à minuit 20 le seul souci je trouve c'est pour suivre la quête principale je fais tout sauf ça et je ne sais même pas où aller pour continuer bah c'est un from software mais je suis d'accord le jeu est incroyable mais en fait la quête principale globalement c'est c'est devenir seigneur Delden voilà point d'ailleurs démerde toi démerde toi avec ça ou si tu parles au PNJ pour comprendre ce genre de choses alors à noter que je suis pas il n'y a pas le reveneur pour la plus pour la et dix mille de pépères bâton de l'avatar c'est un bâton ça et bah putain tu as vu la taille du truc bâton de cérémonie représentant l'arbre monde et son rayonnement historique manié par les avatars protégeant les arbres mondes mineurs c'est d'être ce qui s'éveillèrent aux prémices de l'éclatement était déterminé à protéger les jeunes pousses fétrissantes de l'arbre monde j'ai pas regardé désolé quoi comprendre cet homme pas de soucis je comprends bonne soirée léo merci de passer les bisous de la prochaine repose toi bien est ce qu'on continue de monter la fois pour taper fort augmenter un peu ma barre de magie aussi tiens un petit level en magie pour augmenter la taille de ma barre aussi bon courage moi j'ai pas besoin de courage le courage j'aurai besoin quand je devrais quitter le jeu tout ça quoi alors est ce que c'est une petite zone est ce que c'est une grande zone oh c'est une zone de plateforme oh y'a des insectes volants tiens c'est marrant ça me rappelle quelque chose je me demande où j'ai déjà pu voir ça tu es où là paumé en pleine cambrousse on va partir de l'autre côté je sais même pas comment s'appelle la zone ça va j'ai rien easy les profondeurs des racines profondes c'est très profond tout ça crête de la grande cascade oh une fourmi de ses morts elle m'en fout de la fourmi voilà voilà terre dorée ouais formique ta mère attends pardon euh terre dorée vous enfoncez votre arme dans le sol puis rassemblez vos forces pour libérer une onde d'énergie sacrée qui se matérialise dans une pile d'épis de nori enchaînez avec une attaque puissante pour ah mais c'est comme le mob je peux le faire avec une épée ou pas j'ai pas regardé j'ai pas besoin de ta grande sauf les épées oh non oh des fourmi de garde n'est ce pas y'a plein de pipo j'ai pas eu celle là ça me rend fou ok t'es perplexo je t'apprendrai un jour tu verras la lumière bon par contre je suis juste amoureux en fait de toutes les références allusions et tout l'or qui tout le contenu du lord ça me amoureux 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 voilà c'est tout c'est comme ça ça me rappelle la grande carcasse c'est pas des souvenirs agréables j'irais pas jusqu'à dire que c'est des souvenirs désagréables mais ah bah en fait si c'est des souvenirs désagréables on va prendre ce chemin là pour la première fois ça c'est le chemin rapide pour reprendre le chemin long en plus y'a des mobs qui volent ah d'une armée de fourmis volantes c'est modor non les modos ça va c'est le jeu c'est le jeu dont je suis amoureux tout ce qui est pensé tout ce que je je trouve ça j'ai pas de mots pour exprimer l'amour en plus dites vous que j'ai pas encore fini que j'ai raté encore plein de trucs j'ai pas fini les cadres de pnj et tout si on peut me foutre la paix de ce côté là ça me va oh ça va eh ça va mon lapin calme toi lol je trouve ça j'ai pas de mots pour exprimer planche 4 planche 4 Il y en a une sous mes pieds. Donc ça on pourrait en descendre mais on ne peut pas en monter. Je parle de la falaise par des fourmis. Je crois qu'elle est vraiment dans l'arbre ! C'est pas qu'elle est en dessous c'est qu'elle aiguille. Vous entendez ces petits bruits d'ailes de tout ça là ? Ouais j'aime pas. Elle est dans l'arme en fait, elle est vraiment passée dedans. Merde elle a chut. J'ai fini Warhammer. J'ai fini une campagne sur Warhammer. J'ai fini la campagne avec Korn. Et du coup j'ai commencé un petit peu la campagne avec les Asiatiques. Oui j'ai arrêté après parce qu'il y a des Marteis Dead puis Eden Ring. Après rien dit que j'y retournerai pas quand j'aurai un temps libre ou quoi parce que j'ai fait qu'une campagne et demie. C'est vrai que le jeu a encore beaucoup à offrir surtout qu'il y a tous les DNC qui vont sortir et tout. Je sais pas comment on dit mais j'ai pas d'avis de secrétaire coquine. J'ai pas d'avis de secrétaire coquine. Ah bah merci. Mais moi tu sais tant que j'ai raté le truc du précipice je considérerais que c'est un échec. On continue d'avancer on verra après pour cette grotte. Je vais marquer la carte quelque part par là. Merci. Bien. Il a fini là non ? Allez Billy ! Vas-y ! J'ai foi en toi ! Mais fais-y un coup de pieux ! Vas-y ! Mais oui ! Mais ça c'est mon Lutel ! Ça c'est mon champion ! Ah ! Il est si fort. Encore des petits battements d'aile. Ah putain c'est cette latence. Je crois que c'est un peu long quand même. On sent que ça... Ça galère un petit peu. Oula j'avais pas vu. Bon reviens la messiole ! Ah saloperie. Ouais c'est one shot ça en fait. Bon on va garder ça. Je balade tranquillement et génocide toute une colonie de fourmis. Vous devez me dire que c'est monstrueux. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Mais en même temps. J'aime a toujours ma règle d'or. Si ça a plus de 4 pattes ça doit mourir. Voilà. Je l'applique dans tous les domaines. Dans la vie, dans le... Tout le temps. Ah une vieille. Vieille qui dise des énigmes qu'on comprend jamais. Qu'on comprend trop de zars. Vêche la vieille. Ah oui dans tes... T'as l'air un peu... Bon. C'est bien. Il est pas mort. Il est effectivement pas mort. On reconfirme qu'il est pas mort. Je sais en plus où il est ce connard de Godwin. Vous savez 15 fois que je vais sur place. 15 fois que je sais pas comment le réactiver. Oui c'est ça. Il part par là. Il a un point. Un point. 3 fois, il claire dans un miroir et tu auras le point Godwin. Ah oui d'accord. Ok c'est bon j'ai. Vous avez fait la même blague. Donc là elle me dit littéralement qu'il est pas mort. Qu'il fait partie de la non mort. Donc c'est un mort vivant. Donc Godwin. Non mort. Mais du coup. La vraie question étant. Comment on fait pour le réveiller ? Parce que je suis sûr qu'on peut. Sinon ce PNJ serait pas là. Ce PNJ il est là pour nous aider à résoudre des énigmes. Alors on va peut-être trouver un spell. Qui permet de tuer l'anon mort ou un truc comme ça. On va essayer des trucs comme ça. Ça me parait bizarre parce que ça forcerait une seule catégorie de personnages à pouvoir l'utiliser. Ouais un peu étrange. Mais c'était quoi ça ? Mais. Putain encore des basiliques. Je les ai pas vus. Où ils viennent ? Elle est longue à descendre la balle mort. Tu sais quoi on va pas s'emmerder. Putain. Mais bordel. Mais vous êtes combien de millions ? Mais, mais, mais. Please ? Ceux est dans la ligne des Dark Souls. Oui. C'est pas ça des Dark Souls. Oh. Peut-être le même monde des époques différentes. Ouais, on est d'accord. C'est peut-être juste une coïncidence. Ouais. Non ? Ouais, ouais. Coïncidence. Coïncidence. La fin du tableau, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas, mais, hein. Loin, sous la capitale. Mais, c'est rigolo. Mais du coup, c'est qui le visage de celui qu'on a vu ? Parce que là, ils disent qu'il repose, il repose près des racines, sous la capitale. Et c'est pas du coup la capitale où on était. Alors, c'est pas Godwin. Alors, c'est qui ? Yop, Yannis, salut à toi. Ton personne est un soldat. Fait-il ? Ton perso. Ton perso, il joue foire. C'est un croisé. C'est un play, même si Horap est en le contraire. 100%, si je meurs et qu'ils repopent tous, je vais choper au moins une fois la malmort dans la gueule. J'insiste sur le au moins une. Quoi, ça l'a pas tué ? C'était un bot, ça ? Hop, ok, très bien. Bah, je sais pas ce qu'il a dit, mais... Ça, il est gratuit. D'accord, ok. Bah, j'ai pas vu. Tu vois que ton grade de mono est utile ? Hein ? Tu le vois ? C'est quoi ce truc là-bas ? On s'est esquivé. Carte des profondeurs de fond de racine. Tu as pris quoi ? Ah, mais d'accord, tu parlais de ça. Confesseur. Mais bon, ça a pas vraiment beaucoup d'importance. Ouais, mais ça, c'est pas juste des racines, les gars. Là, c'est des racines, mais ça, c'est pas des racines. Viens, pas les Vodja. Viens, pas les Vodja. Il y a des ailes. C'est quoi exactement ? Qu'as-tu ? Une tête un peu humaine. Il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment naze aussi, mais... On a rien sans rien, je suppose. Le cavalier doré, là-bas, j'ai vu. C'est une info ultra importante, n'empêche, ce qu'elle a dit, la vieille, sur Gwendolyn. Le début, on croit qu'il est mort, il ne l'est pas. C'est dingue parce que, tu vois, c'est typiquement... Typiquement From Software. Ça donne des plot twists. Et pourtant, c'est juste un dialogue random dans une zone random. Et c'est aux joueurs de comprendre que c'est un plot twist, tu sais. C'est pas... J'adore ça. J'adore ça. Voilà. Merde. Alors, le cavalier, là-bas, je le sens pas trop. Il y a une ville qui a l'air d'être des ruines d'une ville, ici. Même. Encore un truc un peu chelou. J'ai bien trouvé un... L'autre mec avec un bouclier à côté. Il faut vraiment clean parce que... Il y a vraiment partout des grenouilles. Enfin, des basiliques. Ça, c'est le genre de mob, si ça se passe mal... Vas-y, vous les mettez carré. Oui. C'est tellement ça. C'est tellement ça. J'en ai pas trouvé le passage au début. Mais en même temps, c'est un truc légendaire dedans. Donc, c'est possible que ce soit un truc à la toute fin. Un petit coup de savon, là. Ça me... Hein ? S'en sort de rentabiliser un petit peu. Ah ! Vous aussi, avec le nouveau skip machine. Non, pardon. Il y a plein de trucs à fouiller partout. Bon, allons là-dedans. Allo, là-dedans. Y'en a qu'un. Alors, vu que je sais pas si ça one-shot, on va quand même se le mettre à cacher. Voilà. Pour peut-être beaucoup de sécurité pour un mob qui a l'air, à première vue, en tout cas, ultra naze. Mais si ma lampe a disparu d'un coup. Quand elle passe dans le mur, elle disparaît, le truc. C'est l'instant Ushuaïa, tellement. J'ai du sang partout. C'est à moitié des statues, j'ai l'impression. Mais c'est aussi à moitié des mecs. Des mactus. En taille du vide. Attends, on va trier par ce que je n'ai pas trouvé, sinon. Pas. Voilà. En taille du vide. Est-ce qu'en mettant s'oublier des héros de jadis ? Vous levez votre arme vers le ciel et l'entourer d'énergie du vide. Puis lancez face à vous un projectile en forme d'épée. D'ailleurs, si vous appréciez le stream, tout ça, tout ça. On va lâcher un petit follow. Si vous avez plaisir, c'est gratuit. Il sera plus simple pour vous de retrouver les futurs streams sur Elden Ring. Pour la joie et la bonne humeur la plus absolue. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Vite, il nous faut une grâce, il faut qu'on retourne, là, ici. Salaud ! Où il est, le monsieur ? Il y a fraude, monsieur l'arbitre. Il y a fraude. Monter sur la racine. Je ne sais pas. De toute façon, on va d'abord fouiller le rez-de-chaussée. On verra après pour les auteurs. On dit les auteurs, enculés, il n'y a pas de... Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est les mecs que j'ai déjà affronté une fois à côté de la tour. J'ai l'impression, hein. C'est les chevaliers dorés. Ah non, c'est les chevaliers sans tête, ils protègent les bosolés, eux. Avec ce foot, là. C'est Billy ! Ouais, j'ai un Billy qui ressemble à ça. C'est mon champion à moi ! Ah ! Une cloche. Ah bah, y'a, 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 mais... Ah, oui. Mais quoi ? Mais pourquoi ? Hein ? Mais quoi ? Oula, tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un drape coupé. Pourquoi y'a un mausolée ici ? Ce qui expliquerait le garde du mausolée, ça dit, mais... ... ... Merci. Ouais on va se balader Une petite zone T'inquiète De toute façon le jeu est déjà immense à l'extérieur Ils vont pas rajouter en plus autant de zones Immenses à fouiller sous terre Ca serait beaucoup trop D'ailleurs petite parenthèse J'ai vraiment l'impression que Genre l'open world Pour toute la partie haute Mais j'ai vraiment l'impression que les zones sous terre sont au contraire Beaucoup plus linéaires Donc c'est pas des chevaliers dorés en fait C'est juste des connards C'est pas un reproche attention Simplement un constat C'est pas un ég C'est pas un ég C'est pas un ég C'est pas un ég c'est pour ça que tu fallait l'invoquer un petit peu triste ok les zones sur terre elle semble couper au lieu d'être tout regroupé alors déjà oui effectivement mais même tu vois là par exemple tu pars de là on pop on pop ici non c'est quoi c'est quoi on pop ici tu avances tu traverses l'arbre tu avances tu as ça ensuite tu avances et tu vois tu avances naturellement vers le t'as pas tellement d'options en fait attention c'est pas grave justement moi je trouve ça cool mais ça alterne un peu comme ça tu as des des hyper grandes zones couloir des hyper grandes zones il y a tout quoi dans le jeu il y a littéralement de tout j'ai trouvé une zone ça va s'appeler liche feu je vais voir flou je peux pas faire on 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 Ah oh. Ça fait rien en dégâts mais bon. Au lieu de les esquiver plutôt que de faire le test en l'apprenant de la bouche, ils ressemblent à rien. Bah les gardes du machin là je peux comprendre, ah oui il y en a plein en fait là-haut, mais c'est vrai que ceux-là je sais pas trop non plus, ils ont des ailes de dragon, on dirait qu'ils sont sculptés dans la pierre. C'est pratique quand même de pouvoir taper à distance. En même temps t'as vu l'environnement de croissance, c'est vrai qu'il y a des plateformes partout. C'est invivable. Mais je parlais pas de ça ! Ah bon ? Ah j'avais compris ça moi ! Personne ne survit au milieu des plateformes. Moi ça me semblait logique pourtant. On a même fait des jeux. Moi j'appelle pas ça des jeux. Ah j'ai des pertes de fps croissantes. Putain mais vivement un patch putain qu'est-ce que je tuerais pour un patch. Enfin après ça dépend qui je tue mais il y a des limites puis il y a des limitations de la loi aussi tout ça mais bref. Bon ça va c'est pas des petites plateformes enfin c'est pas des grosses plateformes. Bâton du prince de la mort. Ah ça prend peut-être du lore intéressant ça. Est-ce que c'est un bâton pour lancer les sorts ? Bâton encrusté d'ambre rouillée qui aurait été arraché au corps même du prince de la mort. On va voir ses sorcelleries de mort. L'un des bâtons déclarés hérétiques par l'académie car il permet à son porteur de puiser autant dans sa foi que son intelligence pour amplifier la puissance de ses sorcelleries. Bah tu vois ce bâton là il aurait pu être pas mal à Abel si tu vois tu cherchais une épée si tu jouais avec cette épée là. Euh l'épée de la nuit ardente. Tu prends ce bâton là en plus comme ça les 24 fois que t'as mis pour porter l'épée il se cale aussi sur ton... Bon je sais pas ce que t'as en bâton. Donc je dis ça sans savoir ce que t'as mais... Tout est coup t'as un truc qui est génial. On peut aller par là mais on ira après en sautant sur le tourbillon. Ça a l'air de repartir tout là haut en plus j'ai l'impression. Voilà je trouve ça fou je trouve ça... Alors du coup on va partir, on va redescendre par là bas. Euh non du coup ça passe pas. Ah bah attends j'utilise celui qui booste et sort de gravité d'accord. Bah du coup j'ai pas regardé le ratio j'avoue j'admets. J'admets j'ai pas regardé le... Ah il est en DD. Il reste en sanscellerie de mort je suis même pas sûr qu'il en utilise. Du coup bah forcément vu comme ça. J'ai mis ça pourtant dans un build. C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Bon pas pour tout le monde mais pour moi oui. Et du coup pour tous les gens raisonnables et responsables de ce chat ça devrait. Bon y'a 4 basilic en haut. Ca touche pas là si. Non mais ça aggro. C'est bon. Non là on le voit mieux. Non il a bougé. Oui... Pourvu qu'il ne me touche pas par derrière. En plein vol ! Putain de sniper. Je m'impressionne moi-même. Effectivement le genre de zone où je me dis comment tu fais si tu n'as pas de truc à distance. Enfin tu peux mais c'est quand même carrément plus confort d'avoir au moins un ou deux spells à distance. J'aime bien le build deux fois, c'est moitié distance, moitié corps à corps, enfin sur mon build deux fois en tout cas. Je suppose que ce n'est pas tout le temps le même build. Avec des spells qui font mal, du corps à corps qui fait mal, du soin. C'est mon premier source pour moi. Stat still. C'est un certain point. En fait, pour moi l'idéal c'est d'associer les deux. Le meilleur compromis c'est d'associer les deux. Il faut à la fois des stats, il faut à la fois un skin class. Ouais on peut aller à l'étage en fait. Que je suis passé. Par là, par là. Et du coup, ouais je repasse par au dessus. C'est peut-être là du coup il faut aller pour... Il faut pas aller dans le... Non. Les gens qui soutiennent Remordicus que comme tu en chies pas du sang, la magie c'est pété. Ouais non mais... Mais en fait, c'est pas que c'est pété. Je pense que jouer full magie... Merde. Je pense que jouer full magie c'est euh... C'est aussi pas ouf... Que jouer full corps à corps en fait. Je vais tomber je le sens. Mais toujours. J'ai le temps de manger... Millennium... Attendez. Merde vous le voyez pas vous mais je viens de voir des... Pourtant j'ai activé le... Attends je comprends pas. Y'a pas de... Ah non il n'y en a pas. Synchro vertical. Bon je pense que de toute façon ça se voit pas pour vous. Donc y'a pas de problème. Mais j'ai vu une grosse casse sur l'écran là l'instant. Tu ramasses un poids. Ah putain je te jure. L'enfer. Bon on ira plus haut après. D'abord on va aller là-bas. Mais c'est ça qui permet d'aller plus haut aussi. En fait. On va prendre la grâce. Qu'est-ce que c'est que ça à gauche là ? On va prendre la grâce. Je vais faire ce truc là. Ah. C'est lui Godwin en fait. Attends. Mais c'est qui le crâne que j'ai vu alors ? Je me souviens plus des noms par coeur. Par contre je vais être obligé de re-spé. Enfin de re-re-regen. Du coup de faire repop tous les mobs. Avant de tenter le boss. Oh il me manque 1000. 2000 on va dire. Il est chaleureuse et tout. Ouais bah ouais ouais ouais. Ouais ouais. On a vu ouais. Non ouais non c'est chaleureux. Non mais évidemment. Evidemment. Non mais euh. Deus Volt. Non. Non je suis pas sûr. On va garder la résistance à la mal mort. Est-ce que ça serait pas de Godwin du coup ? Près des racines de l'arbre monde. Sous la cité. Sous la capitale. Ouais c'est peut-être bien lui. Bon du coup je sais pas qui c'est l'autre bonhomme. Ouais. Mal mort de partout. Mais si c'est la même tête que l'autre. C'est exactement la même tête. Champion de FIA. La campagne contre. Mais. Pourquoi ? Ah faut que j'essaie mon pouvoir. J'ai pas gardé. Il réduit. Il réduit un peu les dégâts subis. Mais pas non plus. Elle est où ? Oh non mais d'accord. Encore un boss où je me fous le buff. Bon y'a peut-être autre chose. On gagne pas d'hab. Y'a forcément autre chose. Rochier non ! Rochier ! Je t'aimais bien ! Pourquoi ? Pourquoi ? Lionel cœur de Leon. Lionel cœur de Leon. Oui, je vais à Tulsa. Lionel cœur de Leon. Lionel cœur de Leon. Je tapais avec une seule épée et l'autre Hop 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 Je l'ai jamais croisé ce mec là Enfin je l'ai croisé sur le boss Radan mais je l'ai pas vu Bon vas-y finis le Non mais finis le Bon bah je l'ai aidé Voilà Grume de fille Le sigwardwish c'est ça On pose cette épée ailleurs Trône du prince de la mort Ouais donc c'est Godwin ici Et alors du coup c'est qui l'autre Putain et on retrouve en plus le Ah mais elle est là je l'avais pas vu Putain j'ai failli me TP Non non je souhaite le faire être un non Oui fais moi un câlin J'aime bien les câlins Je sens la pourriture qui L'élection du baldeck Parler en secret Oh et j'en ai une moitié non ? Mais je pense qu'il doit y avoir trois fins en vrai Ça je pense que c'est aussi une fin Ça je pense que c'est aussi une fin FIA Répondez pas hein Je me parle à moi même Bien sûr Donnez la marque maudite de la mort Allez Je l'avais trouvé où là d'ailleurs Oh my utmost thanks With this Godwin can take his rightful place As first of the dead And claim a second Illustrious life You are my Our True champion And though I can't be of any use to you Can I hold you tight If only for a moment I will soon lay with Godwin And it will surely stir within me The new life of the golden prince And first dead of the demigods As the rune of those who live in death Please Do one thing for me Brandish this child My rune And take for yourself The throne Ah oui oui C'est ce qu'il me semblait avec la tour de Donc faut faire quand même une quête Pour arriver là Donc elle Elle veut baiser avec le mec mort Pour porter son enfant sous forme de rune Et elle veut que je me serve de cette rune Et non mort Pour revendiquer le trône Ouais donc c'est effectivement Je pense que c'est la troisième Troisième fin ça Je vais soon lay with Godwin To conceive Brandish my rune Stay the persecution By becoming Et t'es fin en persécution des non-morts Eh ben Je sais plus ce qu'elle dit Effectivement C'est tellement génial de la retrouver ici Et effectivement Vous voyez sa tête à Godwin Attends on la voit pas On est peut-être trop près Sa tête à Godwin C'est exactement la même Qu'il y a sous le château Mais je me souviens plus Qui est sous le château Je croyais que c'était Godwin Mais c'est peut-être pas lui Mais du coup c'est qui exactement Ça a l'air d'être aussi un demi-dieu En tout cas Un mec avec cette tête là Apparemment c'est là Oui apparemment Alors c'est quoi la bénédiction Suprême du Val d'Aquin On a un temple secret Prenant l'apparence D'une chambre à coucher Cette bénédiction est extrêmement rare Pourtant qu'une compagne mortuaire N'accorde pas les bénédictions La seule qu'elle offre De son plein gré Qu'une fois de toute sa vie Bah vous savez quoi Du coup je vais la garder Et je vais pas l'utiliser Et même si ça me descend Ma barre de vie Je m'en fiche Je la garderai En son honneur Parce qu'elle me fait des câlins Et ça Bon je suppose qu'il faut dormir Pour Voilà Alors déjà on va regarder Où me mène ce TP Spence Capitale Capitale Lendale Ah mais attends J'avais un truc à Lendale Alors C'est ça le nom de la capitale royale Du coup c'est quoi déjà Le truc que j'ai Dans cette zone Et notre maître Le Seigneur Les exaltés Les trois doigts Que nous vénérons tous Pas une grâce à choper Par là J'ai pas envie de fouiller Cette zone pour l'instant Donc on va repartir Mais D'abord Une grâce C'est lumineux Ah c'est dommage J'ai découvert cette zone Par ici Pardon Je vais te battre Je vais te faire avec ça Qu'est-ce que C'est pas de problème Ah là voilà Vous avez vu cette référence A Berserk Pardon Alors C'est bon Choupette Il a la rune Il dit d'autre chose C'est bon C'est bon C'est bon Ah c'est bon Ah c'est bon C'est bon On va refaire On va refaire un dodo 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 Je n'est pas mort Je n'ai pas mort Tu rêves C'est très bizarre Ça ressemble à un plan à 3 Mais avec un cadavre C'est très bizarre ce qui se passe Ouh là Forty Sax La liche draconique Mais pourquoi ? Oh Oh les FPS Les FPS Oh mon dieu Il y a trop d'effets à l'écran Mon mort Ah La musique est cool On va refaire un dodo Mais bordel Je crois que c'est ma potion de résistance Qui Qui fait que je prends quasiment rien En dégâts à chaque fois Enfin mon armure lourde Ça doit jouer aussi Mais Mais elle dure hyper longtemps Si c'est le cas Il y a de ma mort partout Mais c'est chiant La foudre qui me tombe sur la gueule Tous les 3 secondes C'est pas bien ça Bon écoute madame Non pas le feu Pas le feu Pas le feu Pas le feu Le feu Meurs Meurs Très bien ça Très bien ça Mais bon FPS en PLS Souvenir de la liche draconique Mais qu'es-tu ? Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que ça faisait là Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ce qui se passe Très bien Est-ce que c'est l'enfant Et qu'il nous donne la rune du coup Non pas du tout Ah et là elle est morte Et du coup il y a la rune de la mort A récup c'est ça On va prendre la rune de restauration Rune de restauration du prince de la mort C'est ça C'est son enfant Bon alors du coup Merci pour le GG Par contre c'est ma potion Qui augmente ma résistance Aussi longtemps Parce que je n'ai pas l'impression De prendre tant de dégâts que ça Par rapport à d'autres boss Alors c'est peut-être que Effectivement l'armure lourde Plus ça Plus ma potion Qui augmente La résistance à tous les dégâts Peut-être que tout cumulé Merci Van Arkan Alors du coup J'ai débloqué du coup La rune Permet de restaurer le cercle d'Elden brisé Ah d'accord C'est vraiment Il n'y a pas d'autre effet C'est objet principal Cercle d'Elden brisé Très bien Une d'enfants Hantée par Fia La campagne mortuaire Brandie par le seigneur d'Elden Elle permettra de restaurer Le cercle d'Elden fracturé Né de l'union De deux marques sacrées En forme de demi-roues Elle incorpora Un nouveau dogme à l'ordre La mort en tant que pendant En tant que pendant Ah oui En tant que pendant Indissociable de la vie D'accord L'ordre d'or Fut fondé en scellant La mort destinée Ainsi Le nouvel ordre Instaura le cycle de renaissance Le nouvel ordre mondial Très bien Et le souvenir Tu penses que si je vais avoir La choupette A côté des deux doigts Oh coucou J'ai un souvenir S'il te plaît Mais c'est marrant ça Ce souvenir Il est Non non T'inquiète T'inquiète Donne moi mes arbres Mais Mais pas du tout Mais enfin Mais c'est une Souvenir de Fortisac La liche draconique Gravé dans l'écorce De l'arbre monde L'augure des doigts Pour extraire le pouvoir Non on peut quand même Le faire qui sommeille Faut également vous en servir Pour obtenir une grande conquité de rune Lorsque Godwin le doré Devint prince de la mort Le dragon ancien Lutta longuement Et âprement Contre le trépas Qui rongeait son compagnon Ah Hélas il échoua A le sauver Et finit par s'élui Même à la corruption D'accord En fait c'est le C'est le pet de Godwin Mais je croyais que c'était Un loup qu'il avait moi Bon un gros loup Enfin un lion pardon Bah c'était C'est sympa Franchement C'est génial Tout ce que tu peux débloquer En termes de l'or De quête Et de machin Planqué dans des recoins Sambriots Parce que Joli il y a que de compagnie Quand même Ouais c'est vrai C'est vrai Je trouve ça Prince de mort Fait un bon Long Look See the wrath Of the golden order The order's justice Written In Blood This is what's become Of your precious Witch Nought but expired Meat And bone This is a proper death Oh prince Look at this Rotten No more children Can be got From this Useless Flesh Behold Your mother is dead This is revenge You witch And you You ghoul This Is the wrath Of D Elle était pas déjà morte Bon alors du coup Ça doit être son frère jumeau Appuige de Fia Robe de Fia Alors avant d'y parler Bah j'ai Ouais j'ai repris le feu Après être sorti Pour monter de level Appuige de tissu Couvre entièrement la tête Portée par Fia La campagne mortuaire De son périple en exil Douce comme de la soie Au toucher Elle est suffisamment fine Pour que le destinataire De son être intressant Chaque battement de coeur Et que par une once Et que pas une once de chaleur Ne leur échappe Et comment c'est possible Si c'est pas son frère Ah oui D'Ariane Ok Pardon En fait c'est son frère jumeau Puisque je lui ai filé son armure Il a buté la sorcière Je sais pas si c'est positif ou négatif Bon de toute façon Ça change pas grand chose Je serai reposé Et il y a encore un objet qui pop Ah bah c'est l'armure Épée en alliage Casque j'ai miné Curace j'ai miné Gantle j'ai miné Et champion j'ai miné Ok Il s'est suicidé après coup Est-ce qu'on comprend Ou alors il a abandonné le matos Maintenant qu'il a Vengé son frère Elle est ultra stylée C'est dommage C'est pas une épée en main C'est un espadon Mais putain Comment vous faites pour me Ah J'en ai marre Épée vengé à partir d'un mélange d'argent et or Une arme sacrée conçue pour traquer les non-morts Inflige des dégâts sacrés Les jumeaux inséparables trouvèrent du réconfort Auprès de l'ordre d'or Seule institution ne peut les avoir traité en être maudit Je suis un peu triste parce que du coup Ah putain elle est ultra stylée Attends on va regarder A tous les coup elle est pas ultra stylée A tous les coup elle est moche Oh Elle est ultra stylée Elle est ultra stylée Elle est très très stylée Je m'y ai posé. Oh, putain ça. Ah je suis amoureux pardon y'a obscen catis Dommage que la couleur du casque soit pas dorée Merci Selka pour le subgift le sub pardon le prime Quatrième mois d'abonnement merci beaucoup merci infiniment Tu vas finalement trouver le bon jour Bon alors je pense pas que ça m'empêchera de faire la fin Parce que j'ai la rune J'ai sauté aussi ouais Oh c'est bon il fallait juste en mettre une et je suis en charge moyenne Et en vrai En vrai y'a tout qui est sympa là Genre là c'était stylé Avec la cape elle est très très belle Et celle-ci elle donne quand même bien plus de stats Et elle est aussi très stylée Avec une petite cape un peu Merde je peux pas De toute façon je pense qu'elle était morte J'ai ramassé déjà la rune sur son cadavre Tu sens qu'il y a le niveau FPS Il y a un peu de mal quand même sur mon perso La manière de ce qu'il a de se déplacer T'as une épaule qui va plus vite que l'autre Genre l'épaule droite elle speed en avant Alors que la gauche elle avance normalement Ah c'est normal c'est normal Ah ok pardon Et du coup peut-être que t'as pas eu ça Non mais si t'as trouvé T'as fait la cape du frangin aussi Tu lui as donné son armure de son frère Et tout le bordel Ouais bah c'est juste parce que tu t'es pas reposé du coup Je pense Je pense que je vais tomber si je continue Je vais descendre par là Je vais descendre par là À un avis c'est un mauvais plan d'être descendu par ici On va se re-TP plutôt Mais non ça passe C'est vrai mais ah bah il est merci de passer des bisous à la prochaine repose toi bien sur tout mais je fais des pas en avant laisse tomber quoi bah 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 ici rien à part le bonhomme puis il est tout le haut mais je n'ai même pas fouillé le bas encore puis on descend alors ça toujours pas à quoi ça sert et tout le monde s'en fout mais c'est pour aller ici aussi il va y avoir un autre chemin là bas là on continue l'arbre un cadavre de mort mourant arrive ici ouais donc on se rapproche de là où je me demandais pour l'item légendaire en espérant que ce soit pas un pot lol ils nous ont dit déjà dans le jeu c'était qui les deux demi dieux avoir été tués on a deux qui sont morts en une nuit il était là bah rip parce que j'ai peut-être oublié le nom et on me l'a dit ou alors on me l'a pas encore dit et j'ai donc là on peut aller on va attendre d'abord fouiller la zone avant faut que j'y pense plus souvent c'était une coïncidence moi si je l'ai fait j'ai qui est Michel non c'est le genre de truc que je m'en rendrais compte je pense en en NG+, mais ils sont vraiment bien ces yeux 4-4 collect c'est quoi qu'ils boostent les dégâts ma foi nan mais à part ça j'ai euh ah je l'ai même pas mis faut que je le remette un truc augmente la puissance des miracles un truc augmente la foi et voilà globalement regarde là il y a toutes les fourmis alignées ici il y en avait 5 heures je reviens pas de ça un peu désagréable ce qui est paradoxal c'est que globalement c'est un peu désagréable quand je me déplace l'espèce de ralentissement chelou mais quand je me basse ça va ça me choque moins je n'ai aucune explication rationnelle pour ça par contre bon allons dans le trou oh là on est bloqué après chargement des zones non non je suis repressé non c'est juste le fait de me déplacer dans une zone déjà chargée c'est oula c'est quoi ça une grosse bestiole qui dort pourquoi c'est un ours ça a l'air super cette potion est vraiment fumée en vrai merde bon ça va nounours heureusement que j'ai pris la potion je serais mort 50 fois sinon kist du prince de la mort ah ouais genre on chope un kist comme ça augmente grandement la vitalité d'accord qui se reviendrait d'un visage corrompu d'un être qui fait refuser le véritable trépas en effet son priorité n'est autre que le prince de la mort rejetons de la branche l'orée et premier des demi-dieux à périr je ne suis pas du tout allé où c'est pas du tout là où je voulais aller en fait pas du tout là où je voulais aller j'ai encore loupé un talisman ça va c'est pas un talisman à porte où shooter comment vas-tu engagé ouais bah écoute écoute ça va très bien je pourrais limite farmer ici je me fais 10 000 âmes en 30 secondes et je prends aucun risque quasi je prends un risque là quand je saute je pense que c'est le plus grand risque que je prends super non vous remarquez qu'elle tombe de dos mais elle atterrit quand même sur ses jambes une fois sur place bon on sait ce que ça fait quand je les prends aucun risque non mais c'est la première fois que je le prends ça depuis que je suis là je le prends je l'ai pris une fois en 3 heures ça va c'est un risque négligeable donc mon perso il tombe comme ça et au moment de toucher le sol paf il est debout non mais tu vois ça c'est un réflexe de chat ça oui mais t'es quand même mort ouais bah j'ai pas non plus tout d'un chat les réflexes c'est déjà pas mal c'est limite je peux farmer ici en vrai ça a l'air d'être assez rapide mais bon c'est endgame aussi pas tout à voir on peut pas tout à voir merde j'ai plus de mana non mais cours arrête de te gratter la tête enculé ouais mais ma tête me gratte et bah je m'en bats les couilles je manque de sommeil je peux mettre ça sur la faute d'Ora ça soulage ça soulage ma conscience non mais attends quoi comment ça sur la faute d'Ora non mais oh 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 je l'ai persuadé que c'était cette entrée là oh il est pas mort en forêt je m'en bats je m'en bats C'est parti. Il a arrêté plus tôt pour commencer, pour commencer plus tôt non, j'ai dû m'endormir sans sa voix suée, ouais j'ai arrêté à 6h. Et j'ai commencé à 23h30, ce qui n'est pas relativement plus tôt, je vous l'accorde. J'ai grimpé à cette branche géante là ? Il ne dit rien. Ça ne me dit rien. Non j'ai pas grimpé là-dessus. Comment on va là-dessus ? Par la petite branche, ça paraît bizarre quand même. Ça peut-être ça. Peut-être ce truc là. Non. C'est parti. Non. 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 Passage qui relie ça à ça. Ça doit être la sortie, ça ne peut pas l'entrée. J'ai pris toutes les formules dans la tronche. Non, je ne suis pas allé du tout là-haut. C'est parti. C'est quoi là-bas ? Je suis nommé. Il y a tout un pan que j'ai raté là-haut. Juste la grotte, à tous les coups c'est lié à la grotte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pars par là. Probablement que ça va jusqu'à dans la grotte. Mais du coup comment j'arrive là-haut ? Est-ce que cet arbre là je ne peux pas y aller ? C'est parti. 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 Là où je peux aller jusque là seulement Et après je tombe Du coup ça Attends 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 J'ai pas vu cette entrée là Par contre je vais tomber Si je le fais à cheval J'ai pas vu cette entrée C'est pas si compliqué Faut aller juste voir la petite grotte Bon Il y a d'autres dragons Eh ce serait quand même beaucoup plus simple Attention un dragon volant Il y a des dragons volants mais il y en a d'autres qui ne veulent pas Ah bah Brûlons les toutes Je reconnais très à l'essai Une donne humaine et arc runique Les mecs j'ai tué leur reine Ils s'en battent les couilles Bon allez Allons souiller un peu Notre épée de leur sang Histoire de dire quand même Qu'on s'est battu tu vois Ah ouais D'accord en fait ils sont pas qu'une reine C'est rigolo parce que ça envoie plein de fourmis Pas sûr d'être trois C'est prêt D'accord en fait D'accord en fait Ah c'est loin, bah il a disparu Rune de l'humaine, arc rudique Putain mais Ça enfile les arcs runiques le truc L'intérêt de la magie quand même C'est quelque chose Après c'était que les petits mobs Mais vaut mieux jouer sécurité Mais comment J'arrive pas à comprendre des fois Comment des cadavres arrivent ici Genre c'est littéralement à l'autre bout du monde Sous terre, dans une cité oubliée de tous Il y a quand même des gars qui arrivent à arriver ici C'est prodigieux Et là du coup c'est effectivement le truc légendaire Mais ça m'aide pas à aller tout là-haut Étoile d'Elden J'aime bien le nom C'est un miracle avec un peu de chance Déclenche une pluie étoile filante dorée qui inflige des dégâts dans une zone C'est la contention légende Elle est la plus ancienne de ces l'enseignées par l'arbre monde Déclenche une pluie étoile filante dorée qui inflige des dégâts dans une zone D'après la légende il y a bien longtemps La volonté suprême fit s'abattre dans notre terre une étoile dorée Porteuse d'une bête Qui incarnerait un jour le cercle d'Elden Porteuse d'une bête Bon par contre du coup ça m'emmerde Parce que j'ai trouvé comment accéder Il y a un homme de type qui allume des torches Avant que les exploitants viennent découvrir une grotte jamais découverte La base Elle me mange Elle me mange T'as pas de chance sur une armure lourde Rien de faire bzit bzit toi Bah il m'en est déjà des bisous Bon par contre du coup ça me frustre un peu parce que J'ai trouvé le truc légendaire Donc ça c'est grave cool attention Mais ce qui me frustre C'est que du coup J'ai découvert cette zone qui montait tout là-haut J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller T'as réussi à y aller le perplexo ou pas ? Tout là-haut là Je sais pas si c'est du décor ou si on peut vraiment y aller ou pas Genre là la soie de corniche tout ça J'ai pas essayé de rien D'accord C'est bizarre quand même J'ai pas souvenir qu'on ait beaucoup vu dans les souls des mobs inaccessibles Je vais pas voir s'il y a de loot malheureusement J'arrive pas à voir d'ici J'ai rien de bien que j'ai pas ramassé Alors imagine en l'air Pas si dur envers toi-même J'ai rien de bien qu'au bout C'est bizarre quand même, c'est bizarre. ... 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 Ah oui, devarde-en. Je prends des grandes armes. Terminé. Le premier pas de... Ok, ok, ok. Et l'objet que tu cherches, un bout de chair blanche. C'est pas l'objet tant que je cherche, c'est plutôt l'endroit où aller plus que l'objet. J'aime bien voir une zone inexplorée, me dire tiens, comment on y va, machin, et puis me creuser la tête et voilà. L'objet en lui-même, bon. Il est peut-être bien, mais je m'en fiche, quoi. J'ai aucune idée de comment on est là-haut. Désolé pour ceux qui passent sur le live et qui n'ont pas l'habitude de me voir jouer. Je suis toujours comme ça, fouillé méticuleusement chaque putain de mètre carré de chaque map. Et ça permet en plus d'apprécier toute la... Le côté ouf, en fait, du level design. Il faudrait un truc pour voler. Voler, ça serait pas mal. Qu'est-ce que je peux descendre ? Oh, c'est trop à pic. C'est le manuel de mineur pour les pierres de forge. Le manuel de mineur ? C'est-à-dire pour les... Pour les crafts ? Bien trop abrupt, en fait. J'avais pas vu de l'autre côté, mais ouais, non, non, c'est... C'est même pas la peine. Les pertes sinéraires, ah oui, pardon. Même pas les pertes sinéraires, du coup les... Si, c'est des pertes sinéraires, t'as raison. Comment je pourrais aller là-haut ? En sautant avec un double saut sur le cheval ? Attends, mais... Partant de cette racine, si je fais un double saut là... J'ai combien d'âmes ? Je vais perdre mes âmes, donc on va... On va dépenser, on va prendre un level et on va essayer le double saut de cheval. Ça me paraît risqué, mais c'est vrai que j'ai un cheval, donc je peux faire un double saut. Ne pas oublier cette... Ne pas oublier ça, c'est important en vrai. Comment ça en donne ça, les runes de Numen ? 12 500. C'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon. On est parti mourir en boucle du coup. Peut-être qu'à nous deux, on aura tout. Peut-être pas. Jamais de la vie, ça passe. Jamais de la vie, ça passe. Mais on va quand même essayer. Tu viens de dire que ça passerait jamais ? Oui, mais en même temps, si j'essaye pas... Je ne veux pas voir à quel point on... Il doit y avoir un moyen d'accéder à ce truc-là. Mais je ne sais pas lequel. Un truc un peu en hauteur, mais là pareil, je ne sais pas ce qu'il y a de un peu en hauteur. J'en a l'air de terre sistemas on inlet un precipice. Il est là un pied puedes s'enruge. Il est là un piedbrot. Il est là un pied de terre. Il est là un pied de te placer. même si j'avoue j'ai perdu ça. Et il est assis Bruit. Il est là un while de neige. On a Dieu est là un pied. ça va m'embêter jusqu'à la fin du stream c'est ce soir on va marcher sur la petite branche ouais bah alors du coup les gars c'est quand même un peu foireux non ça peut pas être par là je suis vraiment trop loin c'est pas comme si j'étais limite de frôler non je suis vraiment trop 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 loin pourtant il y a bien un objet bon on va d'abord finir de on va ramasser les âmes déjà on est pas beaucoup j'en ai 4000 mais pas de gaspillage on va finir la zone et on reviendra après donc ça du coup on va hop voilà et là du coup j'en ai plus besoin bah ça non plus du coup ok alors ville la ville éternel sans renom au delà des racines on va retourner là bas j'arrête la VOD mais j'aimerais bien finir de fouiller la zone quand même avant je veux dire il reste pas grand chose mais peut être que la map elle va continuer derrière en fait je sais pas s'il reste pas grand chose ou pas je crois que je m'étais badadé tout là je vais faire un petit tour à cheval rapidos à la fin il faudrait une rune qui permette de voler mais comment ça se fait qu'il y a un non j'en ai dit c'est à dire comment ça se fait qu'il y a un cavalier de mais j'ai oublié que c'est un garde du tombeau ah il y a un tombeau là paire de FPS descend tous les coups il va me tp soit il va me ramener sur place où j'étais soit il va me tp quelque part vas-y peut-être est-ce la solution un problème bon même si là j'ai plutôt l'impression de descendre jusqu'à une montée on va se retrouver dans une troisième zone entière vous allez voir on va rien comprendre ça serait quand même peu probable c'est une faise ou un précipice ta gueule arrête c'est déjà suffisamment douloureux ah mais c'est pas la zone où je suis allé avec bon elle s'appelle oui si d'accord on revient exactement au même endroit en fait ok donc il y a deux moyens d'accéder à cette zone soit en faisant la quête de choupette soit en passant par là donc c'est pas bloqué intéressant à savoir c'est intéressant à savoir mais ça nous aide pas du coup allez paire de fps quand tu te rapproches du truc là oui c'est vrai qu'il y avait un souffle comme ça aussi à voir j'avais oublié il y avait qu'un objet peut-être de zouli-y em C'est parti. Je ne sais même pas si je peux les utiliser pour un craft quelconque. En plus il y a des crafts qui peuvent être utiles. La résistance aux dégâts de magie, la résistance aux dégâts de feu, l'immunité, ça peut être utile tous ces trucs là. Mais bon. C'est parti. Ça allait à grand pour une fanzone. Ah mais il s'est barré mon pote. C'est parti. C'est parti. Ah. C'est parti. Il me frappe en man mort. Je n'avais même pas fait gaffe tiens. Allez forge le sombre 7. Il me semble que je peux améliorer mon... Ah non. Il fallait une grosse grosse... Je ne sais plus où... Je forge le sombre de je ne sais plus quoi... Un nom un peu bizarre pour améliorer encore mon épée. Je crois. C'est parti. Je crois. Ah Moi j'avance je me dis bah vas-y un trash mob Bah ouais on tue les C'est infernal pour se soigner Non Bon on va pas jouer avec les comptes Non Non Il est pas très loin du point de pop Ah j'ai Bon j'ai pas joué de ouf mais je m'attendais pas à un boss Je pensais que c'était vraiment un trash mob Bon on va du coup pas y aller Tout de suite j'ai refouillé la zone avant de l'affronter De toute façon elle est pas très très grande Beaucoup trop de graines et de fioles dans ce jeu Toi aussi tu vas te plaindre que c'est un jeu trop facile Mais pourquoi il se renva le mec Ah ouais c'est pas mal Wow On va On va C'est un carreau de foudre. J'ai pas d'endu J'ai pas d'années ici J'ai pas encore avec un machin que je peux pas coucher C'est le deuxième 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 Je sais toujours pas comment les coucher Et à mon avis celui-là il sert obligatoirement pour la ruine de la mort Je peux sauter dessus par les branches Mais non mais ça n'a aucun sens Sinon ça aurait marché sur l'autre On va essayer quand même Non mais ça n'a aucun sens Wop 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 Elle a pas vu lui Elle a pas vue lui J'ai pris 15 flèches dans le corps, tout va bien, à chaque fois j'essaie de me relever d'en boire une, infernal, enfin j'ai essayé les 3 premières fois, la dernière fois j'ai essayé d'esquiver juste parce que de toute façon ça n'a pas marché, ils sont venus les archers, je ne m'attendais pas à ça, il y a eu ton dif d'esquive, ouais. J'ai essayé de faire des petits flèches, je ne m'attendais pas à ça, il y a eu J'ai essayé de faire des petits flèches, je ne m'attendais pas à ça, il y a eu pas à ça, il y a eu, je ne m'attendais pas à ça, des petits flèches, tu ne m'attendais pas à ça, ça va pas à ça, il y a eu, tu ne m'attendais pas à ça, il y a eu un défi, Non, ça touche pas. Saloperie, bestiole. C'est vrai en disant que j'ai des vies là. Il me tire aussi en plus t'enfoiré. C'est vrai. Le p'tit salaud. Je vais partir, n'est-ce pas ? Je vais partir, n'est-ce pas ? Peut-être par là. Même pas, je vais essayer de sauter sur l'arbre. On va aller par là. Je vais partir. Non, j'avais confiance, mais c'était juste pour être sûr. Je vérifiais l'étanchéité des... Peu importe. J'avais confiance. J'ai bien fait de pas parier. Je vois que tu paries de toute façon, sans vouloir être méchant et perplexo, tu perds. J'ai bien fait de l'arbre. C'est vrai. J'ai bien fait de l'arbre. 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 Je vis à côté. J'ai bien fait de l'arbre. C'est le compas de Jack Sparrow. C'est valide. C'est valide. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber quand j'ai re-chlarché par contre. Je ne sais pas par quel miracle. On est arrivé à ce résultat. Il y a quoi sur cette branche là ? À part des basilics j'entends. Ah je pensais qu'il était mort enfin qu'il était tombé l'enfoiré. Mais non. Je ne vois pas d'objet alors pourquoi je vais là ? Bien pour être sûr qu'il n'y a pas d'objet. Et pour tuer les basilics. Ah il y a un objet là par contre en bas à droite. Une dorée. Par contre du coup ça veut dire que s'il faut effectivement sauter dedans. Ça veut dire qu'en théorie c'est la même logique à Ljurnia. Et pourtant j'ai essayé deux fois et deux fois je me suis heurté à un mur invisible. Alors pourquoi ? Et là je traîne dans la mort. Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon on va attendre un peu viens Arthur ça va et toi ? très bien et bien tant mieux il y a un truc là sous le il y a un truc dessous je claque un truc vas-y mets vapeur je suis tout puissant je ne m'aurai pas de dégâts de chute tu viens de le claquer juste avant un saut là quand même j'ai failli tomber ouais mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer ça va forcément bien se passer tu descends il ne veut pas descendre descends du cheval descends voilà ah d'accord ils sont là les trucs à nettoyer ah mais c'est peut-être pareil sur l'autre alors du coup ça veut dire qu'il faudrait que j'aille en hauteur et que je le nettoie mais du coup comment je peux faire ça va être super loin je tire à l'arc bon en tout cas on ira vérifier sur l'autre merde il est posé bon courage Arthur merci de passer quand même des bisous par contre j'ai toujours pas compris la logique interne de ces mausolées quand ton choix des esprits que tu peux dupliquer ça c'est parce que t'es un noob moi j'ai tout compris ouais tu peux m'expliquer du coup euh non parce que je conserve les secrets explique je t'attends là on va pouvoir dupliquer la rune de la mort le souvenir du dragon là ah non tous merde est-ce que ça a un mausolée euh bon là comme ça j'ai pas de mais euh mais euh ouais bon allez zou allez zébardie je vais voir juste vite fait dans la grotte là bas enfin dans ce que je crois être une grotte plus précisément bah je suis même pas sûr parce que j'ai vu le souvenir du cerf donc je suis même pas sûr qu'on puisse les ah non les mausolées pardon pardon je crois que tu parlais des souvenirs ok ok Aïe Vous vous souvenez où j'ai chopé la perle là qu'elle est ultra une fumée ? Je me souviens plus je l'ai ramassé, j'ai fait une forge de sombre 7 Avec des ventailles Comment un ours est arrivé ici ? On ne sait pas On est dans les profondeurs de la terre, l'ancien monde et on trouve un ours Yep, néanticide, je... ce n'est pas du tout le propos Ça c'est la base, je sais ça C'est pas ce dont il est question ici Trop bêta, non mais elle est géniale Il est fort, il est perplexo, il est fort Elle est sans doute, c'est... Bon Je suis trop loin ? Trop loin Les yeux laser Les yeux laser En vrai je pourrais le faire juste comme ça, il mourrait super vite Non 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 Et non plus Je pourrais le faire juste à distance mais à distance en 4 coups je le tue Peut-être 5 Mais au corps à corps, ah là là là, t'as jamais le temps de se soigner sur les machins du... Plap, 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 plap Allez-ouf, directement C'est cool d'avoir mis ce truc là pour gagner du temps Alors, on va faire comme d'habitude Ça Ensuite, flamme renforce-moi Alors, on va faire juste pour gagner du temps Voilà 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'il change juste le casque par exemple On passe en moyenne pour l'instant Ça fait bizarre On attend de pouvoir mettre le casque Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501